salutations les lemurs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre 59e épisode sur green project alors je suis en compagnie de mon chat pas que celui dans le jeu mais dans la réalité également il est posé sur mes petites gambettes et j'espère que ça va le faire et qu'il va pas trop me déranger je vais les ramasser les sacs vides de mes petites poules l'objectif du jour aujourd'hui ça va être de faire en sorte que notre chat ne mange pas tout ne tue pas tous nos lézards ce serait bien déjà pour commencer mais également qu'on arrive à récolter nos premières grappes de raisins qu'on puisse lancer la production de vin je vais laisser mes petits oeufs aller bon train et puis ce qui serait pas mal aussi c'est qu'on récolte de quoi et bien refaire à manger à nos animaux parce que ça a commencé à être un petit peu compliqué va falloir sur produire tout cela j'espère que nos petits oignons en tout cas et notre maïs vont finir de pousser j'ai des haricots qui doivent normalement aussi arriver mais je vais ramasser les désastres de mon chat qui me suivent vous savez il m'a rattrapé mais je lui ai mis son petit panier ici tu veux pas aller dans ton panier la s'il te plaît vas-y va pas dans le panier j'ai du thym qui est en train de débarquer ici ce qui serait peut-être pas mal c'est que je fasse un petit peu de place aux alentours pour qu'ils poussent je vais dégager des fleurs on va récupérer ça ça servira d'engrais non merci bien venez par là les petits verts je vais récupérer mon miel aussi avant qu'ils disparaissent ce serait pas mal et je vais couper ça également moi je peux couper là aussi voilà parfait ça fera un petit peu de place je sais pas si voyez une petite plante qui pousse par là aussi comme ça notre temps pour aller bon train à par contre là ouais j'ai de l'écureuil en haut j'espère que mon chat va pas se pointer ça va être un peu compliqué il ya un lézard qui est là aussi j'espère que ça va le faire donc le café reste ça pousse tranquillement nos petits buissons aussi donc ce qu'on pourrait essayer de faire c'est soit réimplanter du sol que je me fasse des petites briquettes en argile pour que je puisse faire encore un petit peu le tour et normalement j'ai de quoi faire de la dynamite je sais pas si j'en ai sur moi d'ailleurs on peut peut-être vérifier non par contre j'ai des rats j'ai deux grappes de raisin ce qu'on peut peut-être faire c'est commencer à mettre ouais enfin j'ai dit que j'attendrai je vais déjà aller voir si j'ai pas d'autres rayons de miel à récupérer sachant qu'ici si je prends ça je vais pouvoir récupérer de quoi faire de la dynamite normalement j'en ai laissé aussi à la maison je suis en train de mourir surtout je suis en train de mourir faut que je boive un coup ah ouais j'étais à deux doigts de la de la crise vous savez quoi je vais manger mon petit rayon de miel comme ça c'est le premier que je goûte je sais pas dans combien de temps ça va pousser dans très longtemps là j'ai un scarabée mort je vais la ramasser on va en faire de l'engrais regardez tout le teint que j'ai on va récolter un peu de teint comme ça il y en a encore qui va pousser ne me dites pas que j'ai pas de place pire des cas il me reste combien la 5 à chaud max à chaud max ce que je peux peut-être faire je vais déposer ça ici je vais ramasser mes pieds de temps je vais en ramasser un peu vu tout ce qu'il ya comme ça on va pouvoir essayer de compléter un peu je vais dégager aussi autour de l'arbre voilà comme ça ça leur fera un peu plus de place pour pousser je vais dégager par là aussi les mauvaises herbes franchement si j'ai de quoi remplir et bien écoutez l'arbre de bénédiction ce serait fort sympathique je rente à y aussi un peu par là et je vais me récupérer un petit un petit navet je peux pas le prendre malheureusement je ne peux pas moi moi je dégage un truc sur moi donc là bas il n'y a pas de miel et j'y vais me faire un petit peu de place et je vais venir me chercher quelques petits navets comme ça je pourrais peut-être refaire aussi à manger ou un sac de nourriture pour une partie de mes bestiaux sachant que je peux aussi récupérer mon maïs et je vais en profiter pour faire à manger pour les armes je crois que c'est pour les rats je vais voir un petit peu la dose que j'ai sinon je vais surtout me refaire en premier lieu de la farine parce que je vais en manquer pour me faire à manger donc je vais faire ça en premier à sachant que j'ai aussi mon poisson qui est sorti donc là on va vers ça comme ça je crois qu'il faut que j'enlève l'eau et que je mette ça ici donc ça faut pas que je le mette là par contre vous pouvez voir si je peux pas le réparer s'il vous plaît la farine de maïs qu'est ce qu'il voit et c'est ça c'est ça mais il est cassé il faut je vois si j'ai pas l'autre qui traîne ici voilà il est entier je vais prendre celui là et je vois si je peux pas réparer l'autre propose moi ça s'il te plaît je vais te mettre là il n'y a pas assez de combustible et si je te mets ça s'il me dit qu'il en faut pour une heure il en faut pour une heure il manque six minutes c'est génial c'est génial je suis gâté tapas ouais bon là il ya de la mauvaise herbe il me resterait une petite place dites moi que là je peux au moins lancer un sac ok j'ai compris il me faut du bois ok j'ai un petit espace là pour faire pousser un arbre j'ai fait postiche ça ici d'ailleurs j'aurais une petite une petite goutte de gaz à faire disparaître en haut donc on va essayer de faire ça j'ai récupéré quelques petites fibres voilà une heure dix comme ça ça me laisse le temps de me débarrasser de tout mon bazar on va aussi aller mettre nos dix premiers brins de thym dans un prend également de la place je vais me vider mes petites poches et puis on va essayer de faire un enjeu bestiaux ok 57 sur 99 c'est pas terrible mais c'est déjà ça je sais pas si j'ai des trucs qui seraient pourri non pas du tout par contre niveau radiation j'en tiens une bonne couche donc je vais essayer de me débarrasser d'un peu de bazar et je vais aller fermer du bois pour avoir d'ailleurs j'avais du bois à côté et voilà tout ce que j'ai mis il manquerait un petit bâton un petit peu de sulfure pour refaire un bâton surtout à la j'aurais de quoi faire de l'anglais je me balancer de l'anglais je vais me vider les poches et on se retrouve pour aller se faire un peu à manger ok les murs on est lendemain j'ai dû aller faire dodo malheureusement parce que ça commence à être un peu compliqué pour moi à la fatigue et tout il faudrait que je remplisse mes petites gourdasses j'aurais de quoi faire à manger à mes petites poules c'était un peu la crise j'ai dû d'ailleurs les ramasser parce qu'elles étaient tout en train de périr donc j'en ai laissé quelques-unes parce qu'elles sont encore en pleine forme mais à pour le reste ouais c'est pas trop ça ici je vais pouvoir gauler du bois malgré qu'il faut que je sépare ça dans mon inventaire et que je peux pas séparer ça dans le meuble ce qui me semble complètement illogique mais bon c'est pas grave je vais remettre un peu de combustible et me relancer ça je vais choper des sacs j'ai de la nourriture pour rassure moi mais par contre pour les poules ouais j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas faut que je remplisse mes gourdes aussi je vais me les débarrasser comme ça je les ferai chauffer après la deuxième sachant qu'elle est ici on va vers ça comme ça et je vais les déposer je vais faire à manger pour les poules et puis on verra après pour se faire à manger je pourrais peut-être même déposer ça ici mais pour le moment va falloir que j'attende un peu je me suis refait un mortier aussi j'ai pas pu réparer l'autre donc non mais vous êtes sérieux ou quoi ça tu pouvais pas me mettre dans mon inventaire et non trop compliqué quoi je vais me déposer un mortier là et en haut ben le mortier voilà j'en ai plus besoin par contre je peux essayer de laisser ma gourdasse ici et puis je vais choper ça ça sert à rien que je laisse ça ici pour le moment comme ça je vais pouvoir laisser mes oignons pour après je vais aller faire à manger aux poules et on va leur en remettre là parce que c'est pas possible et je crois qu'en plus je suis bloqué parce que c'est à c'est des haricots qu'il me faut je sais pas s'ils ont fini de pousser là ça perd être le cas j'ai pas de l'autre côté ce que ça donne mais je vais être un petit peu légèrement embêté faudrait limite que j'en refasse pousser maintenant je vois si j'ai pas des graines de haricots parce que là ça peut être légèrement tendu pour tout le monde serait bien que je remette ça aussi sur la tête parce que j'ai déchargé toute ma loupiote des haricots j'en ai plus trois ok ça va être un petit peu tendu aussi je fasse passer des graines en haut parce que là ça va pas le faire je vais en mettre trois mais bon c'est un peu la crise et tant que cela il pousse j'ai pas fini quoi faut vraiment que cela il sorte parce que c'est un peu compliqué le maïs ça va je crois que c'est des navets après faut que j'ai vérifié je sais plus que les cochons prennent mais je crois que c'est des navets et je sais pas où j'en suis niveau bouffe pour les cochons donc c'est bien dans l'élevage donc les poules c'est bien des haricots et les cochons c'est bien dénavé ok mon dénavé il y en a plein qui poussent soit dehors mais pas les justement pas les haricots quoi donc là niveau bouffe et cochons c'est bon pour les rats aussi d'ailleurs je peux peut-être les redéposer je vais leur foutre des sacs je vais les déposer ça me fera de la place sachant que j'ai rangé trois poussins dans mon dans ma table de découpage de bidosh donc bon c'est un peu un peu compliqué je vais faire ça comme ça je vais déjà disposer des sacs voilà parfait je vais en mettre un petit dernier ici voilà je vais décaler ce serait bien merci bien ok ça c'est fait donc je vais remplir ça je vais laisser aller manger comme ça on est bon ça me fait un peu plus de place bon les poules je vais me les stocker en bas on dit pas que je viens de lâcher une poule d'or elle est passée où ma poule j'ai prise dans les mains super ok bon le rat il est mouru ça je vais le décaler je dépose mon sel aussi et il faut que je me fasse quelque chose pour moi là parce que c'est pas possible voilà j'avais un sac de farine je crois que c'est juste ça comme ça qu'il vaut vert il n'y a pas assez de combustible je vais chercher 14 morceaux de bois que j'ai laissé en haut je vais les mettre en bas je vais ramasser la farine aussi au passage comme ça c'est réglé donc là on va remettre du combustible merci bien non vous êtes sérieux il faut vraiment que j'ai fermé du bois là parce que c'est pas possible j'espère qu'avec une bouchette ça va aller parce que bon faut pas déconner donc ça c'est fait je peux déposer le prochain là il ya plus d'eau donc on va intervertir ça comme ça je vais remplir mon jerry cannes et on va aller voir si le raisin a poussé ou non donc ça en attendant on va pas le mettre là ça je vais le faire bouillir je vais déposer ça ici donc vu que je suis là à côté je vais monter en haut et toi continue à dormir je vais laisser dans son panier tant qu'il n'y a pas des lemmings qui sont pointés parce que sinon il va m'agacer ok on va récupérer notre raisin ok moi j'ai soif ah j'ai soif j'ai soif on va boire un petit coup voilà merci bien ce pied là on va le couper ça me fera un pied en plus et puis on va en faire repousser ce qui est bien c'est que là je peux passer entre les deux et ramasser beaucoup plus vite ce qui est plutôt cool j'aime du champi qui pousse ici c'est formidable je sais pas si là j'aurais un truc à déposer d'ailleurs j'ai mes armoires là je peux peut-être essayer de me poser des armoires dans le coin sachant que là à la place de cette table il faudrait qu'on remette un collecteur d'eau donc les armoires j'aurais peut-être plus limite me les foutre j'aurais pu tout simplement les foutre ici entre les deux ou les descendre parce que si je continue à disposer quelque chose ici parce qu'après je vais peut-être pas les mettre en haut mes armoires ça va être un peu un peu compliqué il faudrait qu'ils aient tout au même endroit en fait il faudrait qu'ils aient tout au même endroit et ce problème c'est que à moins que je colle mes deux jerry cannes je colle mes deux jerry cannes comme ça ici je me fous une armoire déjà pour commencer et après si besoin est à la place de l'arbre j'en foutrai une deuxième voilà ok j'ai posé ma première armoire et au pire des cas si ça me gêne je pourrais tout simplement la décaler à la remettre ailleurs tout simplement vu qu'avec une petite pince magique on peut déplacer tout ça ça je vais récupérer fric j'arrive à me débarrasser des gouttes de gaz qui a aussi en haut on va essayer de faire ça après d'ailleurs là je peux récolter du miel et je vais faire ça maintenant et puis on va commencer à remplir notre petit fût je sais pas si franchement là ça va aller j'aurais peut-être plus en rajouter un et je sais pas le temps que ça va prendre un genre m2 je sais pas si je peux le consommer comme ça ouais plus 5 je suis déjà 99 au niveau de la toxicité on va peut-être y aller mon élastico je me refasse un petit remède aussi ça commence à craindre du boudin donc ouais ça va pas le faire malheureusement c'est du coton qui poussent et non des haricots un appareil je suis enfin je suis blindé de navet mais pour le reste c'est pas ça du tout quoi je trouve qu'il ya beaucoup de scarabée dans le coin je vais réveiller le chat je vais lui demander de venir ici on va rester dans le coin le temps qu'il tue tous les scarabées je sais pas où on en est au niveau du manuel ouais j'en ai 28 ça fait un peu beaucoup donc on va aller réveiller le pépère en espérant qu'il vienne et puis va bouffer du scarabée en bas parce que ça tourne un petit peu trop près de notre notre teint merci viens et puis on va essayer d'aller voir aussi notre l'autre arbre qu'on a en bas pour voir si on a aussi du teint et par contre si tu bouffes en chemin ça va pas le faire appareil à ce truc va me décimer les écureuils il va arriver là il aura plus faim et on va être dans le caca déjà je vais redégager un peu la zone pour laisser de la place au teint je vais me choper un peu de navet comme ça au pire des cas si j'ai faim je pourrais en consommer un peu je vais couper les fleurs aussi là j'ai carrément du pain qui a poussé dans le buisson on va faire ça comme ça j'aurais peut-être plus des billets aussi un ce pas de ce côté que je voulais taper mais c'est pas grave vas-y bouffons du scarabée là non pas de lézard allez le chat je te fais des papouilles mais au mieux où mais bouffement les scarabées là il ya du miel à les choper là bas on va faire le tour on va les récupérer voilà parfait je crois qu'il me resterait une ruche déjà là on va récupérer un petit peu de minerai ok normalement j'ai tout pris j'espère qu'il va me bouffer du scarabée serait bien je vais descendre voir mon arbre à teint en bas et puis on va on va voir s'il ya beaucoup de pieds de teint qu'on pousse également aussi dans le coin ouais ça va c'est plutôt cool je vais déballer un peu la zone alors c'est dommage que j'ai pas du petit bois qui pousse ici mais que de la mauvaise herbe donc on va déballer un peu la zone merci bien je vais essayer de couper un peu de temps ici j'en ai préféré en espacé un peu mais bon c'est pas grave on va faire ça comme ça là on est bien au niveau de teint franchement c'est beaucoup mieux par contre les lemmings ils reviennent pas du tout lui continue à me faire un ravage c'est dommage qu'on puisse pas sélectionner encore une fois les bestiaux qu'on n'a même plus qu'on va faire ok on va tu vas manger tout ça maintenant c'est vraiment une carnage ok regardez et les lemmings qui sont de retour si chat pouvait venir ce serait pas mal il a commencé à bouffer un ok il va falloir se méfier parce qu'ils vont peut-être me taper toutes mes toutes mes cultures ok alors moi j'ai besoin de champi je vais faire le tour et il va falloir que le chat soit actif parce que là c'est le bazar donc j'ai besoin de champi comme ça je vais juste en chopper deux il me faut du rouge aussi je crois qu'il y en a par là haut je vais aller m'en chopper il ya le chat va falloir qu'il soit au taquet il ya encore des lemmings là dans le coin ils sont en train de bouffer les plantes regardez un petit foiré là je sais pas combien j'en ai des comme ça ok je vais rechopper trois bah écoutez je vais en prendre autant que ce faire se peut il y en a plein je verrai tout ce que je peux faire avec et s'il m'en manque au fur des cas je viendrai en rechercher il me faut quelques champi rouge je vais en chopper deux j'ai plus de place forcément ok je me suis fait un peu de place j'ai déposé mes pots de lézard par terre pour pouvoir choper des champignons je vais aller en chopper d'autres on va aller se faire des curatifs total et des bénélections chimiques histoire d'être tranquille regardez les murs ils sont en train de bouffer mes plantations ou les lemmings j'ai l'impression qu'il est buggé je vais le défoncer parce que s'ils commencent à me bouffer mais à mes plantations ça va pas le faire du tout sachant que là j'ai plus d'eau dans mon arrosoir aussi donc ce qui serait bien c'est qu'ils soient à qu'ils soient au taquet moi j'ai hété de marcher dans les bulles à 7 le bazar là et ce qui serait bien c'est qu'ils se mettent à pleuvoir pour que mes jerry cannes soient remplis en haut là parce que si je dois faire la navette en bas là j'ai pas fini d'ailleurs je vais me remplir ici ce sera peut-être plus simple et j'aimerais chercher ma souplet après ah ouais va falloir qu'ils soient au taquet là parce que c'est le bordel viens par là viens par là un seul chat là on n'a pas fini quoi parce que le temps qu'on surveille en haut ils ont le temps d'aller bouffer plus bas j'espère qu'il va aller me bouffer l'autre en bas et là faut que j'arrose avant que ça commence à décliner surtout que là niveau haut c'est pas ça j'espère que ça va tenir le choc je sais pas si j'ai des trucs ont crevé sur moi non le rail est toujours encore entier est-ce que je pourrais manger ça oui un tout petit bout ah ouais ça va s'avérer compliqué moi j'ai soif et je suis encore sous le bazar et j'ai toujours pas fini de récupérer mes champignons ok j'ai préparé de quoi me faire un petit réveil de mort mais j'ai mon petit pied de haricot qui commence à pousser un peu partout je vais essayer de sauver ce que je peux pour faire à manger aux poules et avant que les mings reviennent tout me bouffer ce qui serait peut-être pas mal j'ai le chat qui est en pleine activité donc là c'est plutôt cool sachant que j'ai balancé plein de trucs par terre va falloir que j'aille les chercher on va soigner vite fait et après on va faire un petit tour pour constater les dégâts donc là j'ai tout préparé pour faire ça donc on va le faire sortir et on va aller voir aussi le raisin où ça en est donc là j'ai mon réveil de mort je vais mettre ça là et j'ai besoin de champi tout court basique donc je vais redéposer ceux ci reprendre cela et puis puis je vais me chercher des champi moi j'en ai coupé mais je pouvais pas les ramasser je vais aller les chercher et on va faire une bénédiction chimique ok j'ai récupéré les champignons ça devrait aller du moins je l'espère j'en ai six mon cas bon j'ai qu'une bénédiction chimique ça va être pas mal après leur effet que je prenne un curatif total je crois que normalement si je me fais une petite soupe d'oignon je peux déjà me consommer une petite soupe d'oignon ça me laisserait un sursis ensuite le temps que le reste se fasse avec on sera bien je vais intervertir ça je me refaire de la dynamite et après je vais gentiment me faire aussi de l'engrais parce que j'en ai absolument besoin donc je prépare tout ça et on se retrouve après ok les lémurs j'ai refait à manger pour les petites poules donc on va déposer tout ça ici j'ai pu faire une vingtaine de sacs d'ailleurs je vais de ce pas me libérer un peu d'espace et déposer toutes mes poules et ramasser celle qui est morte ce qui est bien c'est que je les nourris pour qu'elles me servent d'engrais c'est génial je vais mettre tout ça ici je vais aller rechercher mes petits poussins qui traînent à la maison il me reste 18 sacs je pense que ça devrait le faire je vais rebalancer du compost d'ailleurs je peux peut-être aussi au passage peut-être récupérer les sacs qui sont vides si vous pouviez vous pousser que je ramasse juste les sacs ce serait formidable merci bien et je vais refermer donc les poussins ne sortent donc là il pleut je me dis que je vais rajouter aussi des jerry cannes en histoire de profiter un peu de la pluie par contre je sais pas où est ce que je les stocker je me demande s'il est pas à côté du fourneau en haut parce qu'ici c'est pas le cas donc on va essayer d'aller voir ça de ce pas et je pense qu'on est bon donc je balance de l'engrais et puis on retourne en haut pour remettre des jerry cannes pour récupérer de l'eau de pluie ok regardez on a nos premières bouteilles de vin qui sont sorties putain si j'arrive pas à récupérer celle qui est derrière voilà ça va pas être la meilleure des idées de mettre ça ici il va falloir que je les décale teinte est relou le chat je vais relancer par contre la bouteille j'espère que je peux la récupérer à de l'intérieur je crois que il y avait moyen il ya deux secondes ok bon là ça va être la galère d'ailleurs j'ai aussi mon temps à les déposer ça ça me faire un petit peu de place je sais pas combien on en est là mais à ce qui serait bien c'est que ça avance ok 73 à 6 à 29 26 plutôt ok il m'en manquerait 26 je pense qu'on peut peut-être récupérer ça donc ça moins 50 écoutez j'aime faire une bonne petite prod de vin ouais c'est plutôt cool d'ailleurs j'ai faim j'aime finir ça et puis on va se goûter une petite bouteille de vin je pense que je vais rajouter aussi des tonneaux voilà j'avais grand soif donc j'ai rebalancé de l'eau d'un peu partout ça je peux peut-être leur décaler me refaire une soupe et je me referai des bouteilles d'eau après je me suis fait une grosse réserve histoire d'être tranquille il va falloir que j'aille farmer du beau aussi parce que je vais être un peu embêté dégage le chat tu me saoules donc là c'est tout ce qui est oeuf je vais pouvoir déposer ça aussi ici et puis ici dans l'armoire je vais reprendre mon feu de vin et je vais en remettre un et je vais voir si en haut j'ai pas déposé mon jerrycan ma citerne pour ah bah je vois pas où est-ce que je l'aurais mis surtout ouais j'ouvre l'armoire j'ouvre l'armoire j'ouvre l'armoire mais bon pour le moment ça me sert pas à grand chose ok je peux aller récupérer mes pieds de tomate déjà je vais prendre ça avant que ça périsse il va falloir refaire pousser un truc aussi ici on va faire 3 le chat tu me saoules parce que là il faut que je me remette ça dans les mains et forcément ça n'a pas l'intelligence de se stacker ah c'est pas possible ça je comprends pas que ça passe dans un sens et pas dans l'autre donc ça c'est fait et je vais reprendre mes petites grappes de raisin je sais pas si j'ai des graines mais je vais en rebalancer deux et faut que je trouve absolument où est-ce que j'ai déposé ma citerne parce que là je vais être embêté faut que je remette la main dessus donc j'essaie de trouver tout ça et on s'installe des fûts plus un nouveau jerrycan et je vais essayer d'aller chercher aussi ma bouteille de vin en passant par l'intérieur de la petite maison ok j'ai retrouvé mon fût je vais voir si je peux pas accéder à ma petite bouteille de vin et là non plus c'est pas possible il va falloir que je chope ma pince et que je déplace ça là parce que ça va pas le faire du tout du tout et d'ailleurs ce qui serait peut-être bien c'est que j'en profite pour déposer mes champis ici ça me fera gagner de la place je vais choper ma pince et on va se déposer nos enfin on va déplacer nos jerrycan avant là parce que c'est pas possible je sais pas où est-ce que je vais mettre ça par contre sachant que là j'ai déjà mis du vin enfin du moins du raisin dedans oh si chat tu pouvais te pousser bon déjà je peux récupérer ma bouteille ah parfait donc là j'en ai deux je vais coller mon jerrycan en premier lieu et je vais m'en rajouter je vais aussi couper l'arbre parce qu'il me gêne ok je vais ramasser mes petites graines on va faire reposer tout ça dégage tout ça là merci bien là maintenant il faudrait que j'entaille avec ma binette pour récupérer le peu de bois qu'il y a dans le coin dégage le chat est relou avec tes papouilles là ok comme ça je vais pouvoir me poser un second jerrycan ok j'ai reposé toutes mes petites citernes regardez elles sont toutes remplies quoi qu'il pleut encore je pourrais peut-être en remettre je vais en remettre en me décalant un peu par là au cas où si jamais j'agrandis mon potager jusqu'ici ok là c'est bon je vais pouvoir m'enlever ça des mains merci bien je vais mettre mes petites graines de de raisin et je vais en faire repousser je vais pas perdre de temps et je vais aussi prendre ma binette en numéro 1 comme ça je peux faire ceci et en profiter tant qu'il pleut ouais si tu pouvais avancer tout droit ce serait formidable parfait donc je vais m'occuper de ça et après on fait pousser le raisin ok donc c'est parti on va pouvoir faire pousser tout ça sois pas con et avance tout droit s'il te plaît merci bien ça je peux enchaîner aussi ici ok je vois pas ce qui me gêne là mais bon c'est pas grave parfait on va faire l'autre série alors notre petit buisson repousse gentiment d'ailleurs tant que je suis là je crois que j'ai pas beaucoup de navets je vais refaire passer deux ici je sais pas au niveau des graines ce que ça donne alors au niveau du compost je vais déposer ça là ça me fera gagner un peu de place la poule on va attendre qu'elle meure je vais aller voir ce que j'ai mes besoins en graines et puis je vais voir ce qu'il faut que je fasse passer aussi en haut donc là ça avance tranquillou ici il va falloir que je refasse pousser quelque chose également le maïs arrive bientôt donc normalement ouais bon bah j'ai bien fait de faire du raisin parce que j'en ai plus beaucoup les tomates ça peut encore aller c'est surtout les oignons qu'il va falloir faire passer je vais faire pousser mes petites graines là et je vais aller chercher ce que j'ai en haut pour faire mes petites soupes et puis on va gentiment récupérer ça ici je ne peux plus rien faire malheureusement ouais je vais aller me ranger ma farine déjà je vais récupérer mon bol de soupe j'ai pas de place j'ai compris donc faut vraiment que je me refasse de la farine de haricots aussi ce serait formidable parce que j'en ai plus des masses là je peux faire bouillir ça ça je vais le prendre pour le moment je suppose que forcément j'ai plus de place je vais déposer le peu de bois que j'ai récupéré il faudra que je refasse un gros stock ce serait pas mal alors puis il faudrait bien qu'on se fasse pousser des arbres également puisque là ça commence c'est un peu léger déjà les graines c'est terminé donc c'est cool on va faire ça comme ça voilà parfait alors vu que je suis en haut je vais faire pousser mes 4 petits oignons ici et puis je crois qu'on est bon par contre du maïs du maïs je ne sais pas s'il me reste des graines de maïs c'est du maïs qu'il aurait fallu que je fasse également maïs haricots sûrement déjà je vais voir si je n'ai pas des haricots à faire pousser et si j'ai besoin de graines de maïs je vais aller choper le maïs que j'ai ok je ne me sens pas bien il y a le corbeau qui va passer qui va me offrir un petit caca je ne sais pas il y a moyen quand même de faire fouiller dedans ok des graines de citrouille il ne se sent pas bien qu'est-ce qui lui arrive il a soif le pépère bah écoutez on va faire un petit non ça je vais le garder pour après je vais déjà boire un petit coup d'eau et je vais refaire à manger pour mes pour mes petites poules et je vais essayer de retrouver mes petits brins de maïs là il ne me semble pas avoir tout fait passer s'il me reste deux graines de haricots je les prends il me faut de l'eau il me faut de l'eau oui bois ok ça je vais le prendre comme ça je vais faire balancer des graines ah ouais niveau bouffe j'ai blindé de partout j'ai blindé aussi chez les rats comme ça je suis tranquille je ne sais pas du tout où ça en est les cochons je ne sais pas faire gaffe ça a l'air d'aller par contre moi j'avais aussi déjà je vais déposer ma bouffe et je vais chercher les deux poussins que j'ai laissé planquer à l'intérieur on va faire ça comme ça je vais déposer ma graine de citrouille je n'en ai pas besoin il faudrait que je remette ma main enfin la main sur mes pieds de maïs donc ce qui serait fort sympathique les citrouilles on est bon ah là les graines je vais en avoir besoin ça il faut que je le pose l'autre citerne je n'en ai plus besoin je vais essayer de la déposer en haut quitte à la mettre là et je vais mettre l'armoire en haut ah mes grains de maïs ah j'en ai peut-être plus si j'en ai plus tendu tendu donc déjà les deux poussins je vous récupère ce qui serait bien aussi c'est que je remplisse ma petite gourde j'arrête pas j'arrête pas de picoler en ce moment est-ce que j'en ai d'autres à remplir non 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 ah ok donc là le champ fatigue fatigue café consommé il est 20h il va falloir aller faire dodo écoutez de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là on va se boire une petite bouteille de vignasse pour tester un petit peu je pense que on va surtout consommer de la soupe de maïs enfin de la soupe d'oignon et on va picoler du vin comme ça ça soignera notre toxicité et puis bah pour se nourrir on ira pêcher du poisson après je vais élever des poules des cochons et tout ils me serviront d'engrais vu que je vais pas en manger donc bah écoutez voilà j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et je vais profiter de cette pluie abondante pour entretenir mes petits champs je pense que celui-là aussi la prochaine fois on l'agrandira on rajoutera deux séries il faudra que je dégage les pièges à ras quitte à les décaler et puis comme ça on aura un beau un beau contour on essaiera de se faire péter aussi notre petit lac donc on agrandira ici on s'occupera du lac et puis on surveillera avec attention notre petit vin et si vous ne voulez pas louper tout cela et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant ce qui est un peu triste c'est que pour le moment j'ai pas forcément soif donc je vais essayer de faire filer tout ça en faisant pousser du navet et puis on se retrouve tout de suite après pour picoler un coup ok messieurs dames il est l'heure de goûter notre petite vignasse et bien écoutez c'est parti voilà on s'est soigné il me reste un petit fond je ne sais pas du tout ça m'apportera 32 de boisson cette fois c'est la bonne il est tard je vais faire dodo et j'ai sûrement mes prochaines petites bouteilles de vin qui vont sortir je ne sais pas si ouais non il n'y a pas de péremption dessus donc c'est plutôt cool je vais me faire un stock et à la rigueur les bénédictions chimiques elles servent quasiment plus à rien sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et cette fois ci c'est la bonne mais surtout survivez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau